Bonjour à tous, bienvenue sur Légende du football FC Barcelone. La saison n'a pas encore commencé mais Real Madrid et FC Barcelone nous ont déjà offert un premier classico. En tournée estivale du côté des Etats-Unis, les deux mastodontes du football se sont opposées, cette nuit, dans le cadre d'un match de présaison, qui a tourné à l'avantage des Blaugrana, 1 à 0. Xavi a pu compter sur ses nouvelles recrues pour aligner son 11 et ainsi, faire appel à Robert Lewandowski, Andreas Christensen et Rafinha. Le Brésilien, déjà titulaire et décisif contre l'Inter-Miami, a remis ça en inscrivant l'unique but de la rencontre. Débarqué en provenance de Leeds United, l'ancien du Stade Rennais a profité d'une mauvaise relance d'Eder Militao pour récupérer le cuir aux abords de la surface de réparation. Ni une, ni deux, les liés au Riverd a déclenché une frappe surpuissante qui s'est logée dans la lucarne de Thibaut Courtois. Privé de Karim Benzema, blessé, les Meringues n'ont pas su inverser la tendance, dominée par leurs rivaux catalans. Franck Kessier, également débarqué au cours du Mercato, a fait son entrée en début de seconde mi-temps. Antonio Rudiger, Aurélien Chouameni, dans l'autre camp, étaient, eux, titulaires. La prochaine échéance des champions d'Europe en titre sera contre le Club América, 27 juillet. Pendant que les culés défieront la Juventus, 27 juillet. Le Real Madrid perd son premier choc de la saison. En tournée aux Etats-Unis, les Meringues se sont inclinés face au Barça dans un match de préparation à Las Vegas. Sans se montrer alarmiste, Carlo Ancelotti est revenu sur la performance des siens, l'absence de Karim Benzema ou son effectif. On a un peu souffert sur notre relance. C'est clair que quand tu fais entrer Casemiro, Kroos, Modric, c'est plus facile, mais je voulais faire jouer les jeunes. Défensivement, ils ont très bien joué, mais c'était la première fois qu'ils jouaient ensemble. Benzema est le meilleur joueur du monde, on peut dire que quand il ne joue pas, il nous manque quelque chose. Le prochain match, il jouera 45 minutes et il jouera plus encore le 30, où je testerai l'équipe qui jouera la Super Coupe. Il n'y a personne au monde qui puisse remplacer Karim. Il peut jouer dans de nombreuses positions et doit également s'adapter à la position de Foneuf. Vous avez besoin de minutes pour améliorer votre condition. L'effectif est fermé, nous avons beaucoup de joueurs. Nous avons un meilleur effectif que la saison dernière, l'intensité des entraînements s'est améliorée. Lionel Messi, 35 ans, 26 matchs et 6 buts en L1 pour la saison 2021 à 2022, parle à l'oreille d'un sourd, alors qu'on dit l'attaquant du Paris Saint-Germain agacé par les déclarations de son ancien président Johan Laporta, qui a évoqué son éventuel retour au FC Barcelone à plusieurs reprises au cours des derniers mois, le dirigeant en a remis une couche à l'issue du classico amical remporté contre le Real Madrid, 1 à 0, dans la nuit de samedi à dimanche. Je crois, j'espère et je souhaite que le chapitre Messi au Barça ne soit pas terminé, a lancé le catalan au micro 2 ans SPN. Et je pense qu'il est de notre responsabilité de faire en sorte que ce chapitre qui est toujours ouvert, qui n'a pas été fermé, ait une fin beaucoup plus splendide qu'elle ne l'a été. Est-ce que je me sens redevable envers lui ? Moralement, en tant que président du Barça, je pense avoir fait ce que je devais faire. Mais aussi en tant que président du Barça et sur le plan personnel, je pense que je lui suis redevable. La Porta évoque-t-il un simple match d'adieu ou a-t-il une autre idée derrière la tête ? Une chose est sûre, au vu des relations tendues entre le dirigeant et le clan Messi et de la volonté du PSG de le conserver, un retour en Catalogne paraît très hypothétique à l'heure actuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.